Merci à vous d'être présents. Je remercie d'abord Alexandre Bonge, puisque c'est Alexandre qui m'a contacté. J'ai connu tout à fait par hasard il y a deux ans ou trois ans à la faveur d'une conférence qui a été faite dans le cadre d'une association de la diaspora malienne lyonnaise, Rhone-Alpes, et que je retrouve donc à cette occasion. Daniel Pédigrasse, c'est une histoire ancienne qui ne date pas d'hier ni d'avant-hier, puisque ça date de l'époque où nous étions étudiants à l'école pratique des hautes études. À l'époque, c'était son appel d'action. Et il suivait les cours. On a fait référence tout à l'heure à Germaine Tillon. Il suivait les cours de Germaine Tillon. Je crois que c'est important parce que c'est à partir de là que ça a conditionné toute sa carrière future et pas simplement sur le Sahara. Donc c'est à cette faveur-là qu'on s'est connus d'une manière très proche. Nous n'étions pas de la même génération en termes d'âge, mais nous étions de la même génération en termes universitaires. Ensuite, il a pris sa propre voie. Je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est de cette époque que date la création de l'anthropologie visuelle. Et quand je dis création de l'anthropologie visuelle, ça veut dire que comme discipline reconnue à part entière, au même titre que d'autres disciplines, de l'anthropologie, etc., qui faisaient l'objet d'unités de valeurs à l'université de Nanterre. Je crois que c'est important de le souligner parce que c'était dans toute la filiation créée par Jean Rouch. Et à cette époque, je ne me rappelle plus très bien les noms, mais je crois que le responsable de cette unité de valeurs était Claudine de France, qui avait été formée aussi au Musée de l'Homme. Par la suite, il s'est donc orienté sous l'influence des travaux de Germaine Tillon sur l'Algérie. Donc l'Algérie, je crois que pour parler de Daniel Pelligras, je crois qu'il y a trois passions qui le caractérisent, trois passions qui sont indissociables. La première passion, c'est cette passion à l'égard de l'anthropologie en tant que discipline académique, qu'on ne peut pas dissocier aussi de sa passion pour le cinéma, d'où le fait que très rapidement, il s'est spécialisé dans l'anthropologie visuelle. Et sa troisième passion, c'est l'Algérie et plus particulièrement la région de Tougour, c'est-à-dire le Sahara septentrénal. Ces trois éléments-là l'ont caractérisé d'une manière quasiment systématique, j'allais dire quasiment quelque chose qui relevait d'un rapport quasiment charnel par rapport à ces trois disciplines. L'autre aspect aussi qui me paraît intéressant, en tout cas que j'ai toujours beaucoup apprécié chez lui, c'est sa fidélité dans les relations humaines, y compris lorsqu'il y a eu de nombreuses années où on ne s'est pas vu pour des raisons différentes. Lui étant travaillant au nord de l'Algérie et au nord du Sahara et moi à l'extrême sud saharien dans la région du Hoggar et de Tamanrasset, nous nous sommes retrouvés un petit peu par hasard à l'issue d'une interview. J'ai été très surpris, très surpris qu'après 10 ans ou 12 ans ou 15 ans où on s'était perdu de vue, on a renoué comme si on ne s'était pas quitté, comme si on s'était quitté la veille. Donc c'était ça aussi, Daniel. L'autre aspect qui me paraît touchant, c'est sa très grande modestie. Il était d'une modestie et toujours de bonne humeur, avec beaucoup d'humour, donc ça veut dire que c'était un compagnon et plus qu'un compagnon très, très, très agréable à vivre. Autre aspect que j'ai découvert par la suite, c'était face à la maladie, un courage très, très impressionnant. Malheureusement, lorsqu'il est décédé, j'étais à Bamako, je n'ai pas pu assister au funérail. Mais 5 ans de combat contre la maladie, c'est quand même quelque chose de particulièrement impressionnant. Donc voilà ce que je pouvais dire de Daniel Pelligras, en accentant la chose aussi. C'est un peu comme dans son film, c'est dit Slimane, où le passé, il ne le dissocie pas du présent. Et dans la relation que j'ai eue avec lui, c'était une relation passée, avec une interruption, mais qui s'est perpétuée dans le présent comme s'il n'y avait pas eu de rupture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui le caractérise. Et enfin, je terminerai aussi son souci de l'écriture. Alors, il m'avait dédicacé deux ouvrages qu'il avait faits, qu'il avait rédigés, et c'était quelque chose aussi de très, très émouvant. Voilà ce que je peux dire de Daniel Pelligras. Je crois qu'il est encore là, il est parmi nous. Voilà, merci beaucoup. Merci André Bourzeau. On va donc voir Sidis Slimane, et vous allez entendre la voix de Daniel Pelligras, qui est en voix off, et vous allez voir, on a le sentiment qu'il est assis à côté de nous, dans ce film, en particulier, je trouve, dans cette voix, qui accompagne un peu une voix de poète. Donc, bonne projection, on se retrouve à la fin de la projection. Je voudrais proposer, avant de voir les deux films suivants, de proposer à André Bourzeau de revenir prendre la parole pour faire un petit commentaire sur le film Sidis Slimane qu'on a vu juste avant cette petite pause, car il voulait commenter la vision de ce film, en tout cas faire quelques commentaires. Donc, à nouveau, à vous, monsieur Bourzeau. Merci. Oui, j'ai trouvé que le film, comme bien d'autres films de Daniel, sont particulièrement intéressants, notamment celui-ci, pour au moins trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a quand même un souci de l'histoire. Il commence par montrer des scènes de l'époque coloniale, où les militaires intervenaient et rentraient dans les raïmas, dans les tentes. Ça, ça me paraît important. Et en même temps, il a une approche analogique, puisque par la suite, il montre aussi l'utilisation des armes, mais à des fins festives. C'est le baroud, qui est une danse classique pour les populations sédentaires du Sahara septentrionnal. La deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il fait référence à 1976 sur la sédentarisation des nomades. La sédentarisation des nomades renvoie à une politique de l'État qui a été établie à l'époque de Boumédienne et qui relevait de la troisième phase de la révolution agraire, qui consistait à nomadiser les nomades. Bon, immédiatement, je crois qu'il faut... Excusez-moi. C'est un absurde intéressant. Voilà, à sédentariser les nomades. Ce fut un échec, et plus particulièrement dans l'extrême-fude algérienne, dans la région de la Hagar, du Hagar, Tamaracet, Odjanet, etc. Donc ce fut un échec cuisant. Mais par-delà cet échec-là, il y a eu une volonté politique qui s'est pérennisée, puisque jusqu'à maintenant, il y a encore cette volonté-là, mais qui s'exerce par d'autres moyens, y compris par des prêts d'argent pour construire des maisons en dur. Donc cette politique de sédentarisation, elle continue jusqu'à maintenant. Donc c'est important qu'il fasse référence à 1976. Je ne suis pas sûr que 1976, c'est la troisième phase de la révolution agraire. Je pense que cette politique de sédentarisation est antérieure à 1976. Donc je ne sais pas très bien pourquoi il a fait référence à 1976. La troisième chose qui s'inscrit dans le prolongement de cette politique de sédentarisation, c'est le rapport à la tente, qui est un symbole caractéristique. La personne qui est interviewée fait référence au fait que, de temps en temps, il retourne au Sahara pour la tente. La tente est une construction parfaitement symbolique, au point où, même encore maintenant, et plus particulièrement dans le septentrion nigérien, à la région d'Agadez, il est très très fréquent de voir qu'à l'intérieur des maisons en dur, il y a toujours cette tente qui est là, s'il y avait l'homme en peau. Donc au niveau de la représentation, de la relation aussi affective et de la relation au passé, c'est quelque chose qui a une forte charge émotionnelle et affective. La quatrième chose, je ne sais plus où j'en suis, si c'est le troisième ou le quatrième. Enfin, c'est les transformations qui montrent bien toute l'évolution de la politique algérienne, les transformations intéressantes. Ils montrent toute l'électrification. Intéressant parce qu'il n'y a pas de commentaire, c'est muet, donc c'est très significatif. Ensuite, dans le prolongement de cette séquence-là, ils montrent aussi la construction des maisons inachevées. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est une critique sur le fait que le socialisme algérien a été inachevé ? Je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, il y a cette symbolique qui est là en permanence et qui est particulièrement intéressante, d'autant qu'il accentue cet aspect-là en ne faisant aucun commentaire, avec une image fixe, gris. Donc ça a une connotation quand même extrêmement importante. Et ce côté de inachevé, c'est vrai que l'Algérie a des capacités d'entreprendre des choses à tout bout de champ. Moi, je suis resté très longtemps sans retourner en Algérie. Je suis retourné à la faveur d'un colloque à Tamaracet il y a 3 ou 4 ans. Et ça a été quelque chose d'un grand choc. J'en reviens à l'électrification. Le Hogarth, qui est un pays splendide, est actuellement complètement dégradé par des grands pylônes avec des fils électriques qui ont électrifié tous les petits villages, tous les centres de culture du Hogarth. Donc ça défigure, ça dévisage complètement ce paysage qui était vraiment fabuleux. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y avait quand même des moyens financiers qui auraient pu faire en sorte d'éviter ce saccage des paysages. Mais ça renvoie aussi à la conception du développement, à la conception algérienne de qu'est-ce que c'est que le progrès, et qu'est-ce que c'est que la relation à la technologie. Donc dans tout ce film-là, sans y toucher, c'est un peu comme ça que moi j'ai vu les choses. Ensuite, la séance, la séquence des photos. Je crois que quand même, pour un ethnographe au début, les dessins, les photos servaient à illustrer ce que l'on pouvait écrire. Ça, c'était au début. Donc c'était quelque chose qui servait à matérialiser nos écrits et à les faire mieux comprendre par un public qui n'était pas particulièrement initié. Et ça, c'est la manière dont ils montrent les photos. La photo est un détentrice un peu d'archives puisque ça renvoie au passé. Et à cet égard, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'a pas un regard nostalgique par rapport au passé. On voit que c'est une continuité. Il ne porte pas de jugement sur l'évolution, sur la transformation des sociétés. Et ensuite, on voit bien aussi que la nature du rapport qu'il a avec quelqu'un qu'il a connu, cette personne-là qui avait 10 ans, la nature du rapport n'a pas changé par-delà les transformations techniques par rapport au bouleversement. Je crois que le terme n'est pas trop fort. Donc c'est une continuité dans le passé qui n'intervient pas sous forme de rupture. Et ça, je considère que ça dénote une sensibilité très grande. Et cette sensibilité, elle transparaît dans la manière dont ils filment le visage des enfants. Ils filment le visage des enfants avec beaucoup de sensibilité, en définitive avec beaucoup d'amour. C'est très fort comme image. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501